Dimanche 20 novembre 2016, toujours la manif contre le parc Prisons pour animaux marins Marine et Land, Alpes-Maritimes 06, et là je suis avec Muriel qui a un petit mot à dire, parce que je fais de l'automédia participatif pour faire exprimer toutes et tous. Oui, j'aimerais que pratiquement tout le monde prenne conscience que les dauphins, les orques, les fusse polaires n'ont rien à faire dans les bassins, c'est la liberté pour eux, c'est la prison pour eux, je veux dire. Et puis ça vient de Taiji, les japonais qui vraiment, qui massacrent, qui capturent ces dauphins et ces orques pour les mettre en bassin. C'est l'horreur, ils en meurent tout le temps, c'est horrible quoi. Je voudrais que les personnes prennent conscience qu'ils allaient voir un spectacle. Dans ces spectacles, il faut savoir que les dauphins ne sont pas nourris pour justement qu'ils puissent les faire. Et on leur donne des antidépresseurs, voilà quoi, je veux dire, c'est triste, mais moi je me mets à fond maintenant pendant tout ça. Aujourd'hui c'est anti-Marine et Land, mais il y a les corridas, il y a plein de choses, il y a tous les animaux aujourd'hui qui sont... Et maintenant, aujourd'hui, les animaux c'est des êtres vivants quoi, on n'a pas le droit de les enfermer. C'est comme si nous, on nous mettait dans une baignoire aussi pour les dauphins, les orques, voilà. C'est le mot de fait. Je ne gèle pas ce que je me suis exprimé, j'ai pu. Non, non, mais c'est très bien, merci de ce témoignage, merci de cet avis. Et donc, du coup, oui, vous parlez des corridas, et je viens d'apprendre aussi qu'il y avait quelque chose d'absolument atroce. Ça s'appelle Toro Fuego, c'est en Espagne, et je l'ai appris grâce à une amie, grâce à des camarades qui défendent les animaux, qui sont allés se mobiliser contre ça. Et d'ailleurs, je salue ces personnes au passage qui sont allées courageusement manifester contre ça. Alors, j'explique ce que c'est, ça consiste à mettre le feu à un taureau, en fait. Il faut voir comme c'est haut, la souffrance qui peut subir. L'accrocher des choses qui brûlent sur ses cornes. Parce que mettre un feu à un taureau, c'est la force, c'est des... Il n'y a pas de mots, ces êtres... C'est pour faire du spectacle, un spectacle cruel. Je ne veux pas dire, parce que là, je suis devant la caméra, mais je dirais des mots qui dépassent mes pensées. C'est injuste, c'est horrible, ils souffrent, ils souffrent. Et on peut parler de tout, des abattements, des chasses, de tout. Et les militants qui sont allés lutter contre ça, là-bas, ils ont rencontré la policière espagnole qui protégeait le spectacle et qui a verbalisé les militants qui ont d'ailleurs peut-être bientôt besoin de notre soutien. C'est normal, mais il faut savoir qu'il faut toujours voir que ça vient toujours des hauts placés. Donc, dans les élus, en fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut bouger, c'est les élus, c'est tout ça. Et là, ils empêchent, en fait, les militants de s'approcher. C'est comme Rodillon, c'est comme tout ça. On ne peut plus s'approcher. Et c'est dommage parce que ces animaux, on les fait tellement souffrir que c'est des morts atroces. Voilà, des morts atroces. Et on n'a pas le droit aujourd'hui à faire ça. Eh bien, ouais, bah, continuons à nous mobiliser, soyons le plus nombreux, nombreuses possibles. Et on y arrive au fur et à mesure. Moi, je me suis mis végétarienne à partir de cette année et j'en suis bien. Et il faut se battre, se battre, se battre. Et je vois qu'avec Facebook, Twitter, en fait, toutes ces... Et tout ça, on arrive à amener plein de monde, à nous suivre et manifester, partager. Faites des partages au maximum pour qu'on arrive à arrêter tout ça. Les réseaux sociaux et venir sur le terrain aussi, ça, c'est fondamental. Mais on y arrive au fur et à mesure. Merci, oui, il y a de l'espoir parce que Marine et Land, son chiffre d'affaires a fortement... Et c'est de moins 40%. C'est énorme, déjà. Et on voudrait encore et encore. C'est sûr qu'il aurait dû faire, mais depuis des années. Mais... Ils ont dit qu'il faut réhabiliter les animaux qui sont déjà dedans, voire pour des sanctuaires. Et ça ne doit pas exister. Que Marine et Land soient ouverts pour montrer que les animaux, ou des animaux malades... Voilà, montrer aux personnes ce que c'est. Mais comme certains disent, voir les animaux des dauphins, on ne les voit pas en mer, on les voit dans les marines et Land, non. Comme il disait Joël, les animaux préhistoriques, on ne les a jamais vus et on sait ce que c'est. Bien sûr. Donc là, c'est pareil. Et puis en plus, il y a une expédition à Villefranche-sur-Mer, je crois, qui les emmène voir en liberté. Je ne dis pas ça pour faire de la pub, mais je dis juste ça pour dire qu'en fait, il y a des alternatives à les voir en mer. On peut les voir en mer, faire des kilomètres, sauter, plonger. Et on les voit d'ailleurs beaucoup plus heureux en mer. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont le sourire qu'ils sont heureux dans les Marine et Land. Ils ont toujours le sourire. Oui, mais c'est un faux sourire en plus. C'est un faux sourire. Ils sont très malheurs. Ça avait été expliqué déjà. Très malheurs. Merci. Merci Muriel. Bonne continuation. Bonne continuation.